Bonjour à toutes on va commencer du coup il est juste 10 heures donc merci d'être présente pour cette présentation donc de l'emploi dans la fonction publique en tout cas comment candidater dans la fonction publique alors moi je suis je m'appelle Anaïs Julan en fait je suis responsable du recrutement pour la ville de Poitiers et pour Grand Poitiers Communauté Urbaine on est un service RH mutualisé donc en fait on recrute pour les deux entités donc l'objet de ma présentation c'est de pouvoir vous expliquer un petit peu déjà rapidement ce qu'est la fonction publique j'essaierai d'aller rapidement sur les aspects un peu réglementaires vous donner quelques chiffres et puis surtout qu'est ce qu'on attend en tant que recruteur dans la fonction publique de personnes qui peuvent candidater qu'est ce que c'est les métiers aujourd'hui chez nous dans la fonction publique d'accord au sens large je ferai plus un focus sur la fonction publique territoriale puisque je suis un petit peu plus experte sur la territoriale que sur les autres fonctions publiques donc donc la fonction publique c'est très large voilà ça peut être très abstrait dans l'absolu donc c'est quoi en fait il y a trois fonctions publiques il faut le savoir on a la fonction publique d'état la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière bon ça c'est des statuts c'est de la réglementation c'est ils sont tous régis par une réglementation particulière il faut savoir qu'il y a plus de 5 millions 500 000 personnes qui travaillent en qualité d'agent publique dans les trois fonctions publiques et pour la partie qui concerne en tout cas mon quotidien au niveau de la territoriale on est 1 900 000 agents fonctions publiques territoriales ce qui représente à peu près 34% des agents publics en france donc il ya des statuts divers qui régissent évidemment comme les conventions dans le privé en fait un mais voilà nous on est régi par le statut de la fonction publique la base c'est la loi du 13 juillet 83 mais il faut savoir donc tous nos recrutements sont conditionnés à ce statut de base et puis à toutes les déclinaisons derrière de réglementation en termes d'employeurs publics pour ce qui nous concerne en tout cas sur le territoire on est essentiellement sur toutes les collectivités territoriales donc qu'est ce qu'on appelle les collectivités les collectivités territoriales c'est la région c'est le département c'est les communes d'accord pour ça c'est les classiques et puis on a aussi tous les établissements publics alors divers et variés dans toutes les fonctions publiques à des établissements publics le chu est un employeur public le rectorat va être un autre employeur public on pense à canopée au knell etc pour ce qui est de l'état nous on est on est en tout cas en communauté urbaine on est régi aussi par le statut de la fonction publique territoriale et les communautés de communes communauté d'agglos communauté urbaine tout ça ce sont des employeurs publics d'accord ce sont des groupements en fait de communes ce qu'il faut savoir c'est que il ya quelques conditions réglementaires pour candidater et pour avoir la qualité d'agent de service public donc évidemment on se met toujours des freins à candidater dans le service public parce qu'on se dit toujours il faut un concours donc fut un temps en effet c'était la voie la voie prioritaire pour entrer dans la fonction publique je tiens à déconstruire ça tout de suite oui le concours est la règle sur la plupart des postes à responsabilité puisqu'on a obligation de regarder prioritairement nous en tant que recruteurs les personnes qui sont lauréates de concours ou qui sont déjà fonctionnaires quelle que soit la fonction publique d'ailleurs maintenant les passerelles existent entre les trois fonctions publiques mais il faut savoir qu'on recrute énormément aussi par la voie contractuelle alors on va recruter sous différentes modalités de contrat évidemment quand on est sur la voie contractuelle ça peut être du entre guillemets du remplacement d'agent qui n'est pas là on a un besoin par exemple sur les écoles on a un agent qui est absent au niveau des adzems par exemple donc les personnes qui travaillent avec les enfants dans les écoles on va recruter quelqu'un par la voie contractuelle pour remplacer cette personne il n'y a pas de notion de concours là c'est du remplacement du moment que la personne a les compétences et les diplômes en l'occurrence le CAP petite enfance on va aller pouvoir recruter des gens par la voie contractuelle on a également possibilité de recruter pour des renforts pour des missions ponctuelles vous pouvez voir passer des postes de contrat de six mois etc pour des renforts ponctuels pour des missions particulières donc ça on le fait assez régulièrement aussi et puis après vous avez tout ce qui est contrat de projet donc le contrat de projet c'est une nouvelle modalité de contrat qui émane de la loi de transformation de 2019 de la fonction publique c'est une possibilité de recruter uniquement par la voie contractuelle pour certains fonctionnaires sur détachement sur contrat c'est à dire qu'ils vont être recrutés en tant que contractuel pour des missions très spécifiques avec un début et une fin de mission vous devez monter je sais pas un équipement vous devez voilà mettre en place un équipement avec vous savez que ça va durer quatre ans on va faire un contrat de projet de quatre ans et la personne va être uniquement dédiée à cette mission dans son entièreté il y a quelques freins même à titre personnel de recruter sur ces contrats de projet puisqu'on n'accumule pas d'ancienneté dans la fonction publique en fait c'est vraiment des gens qui viennent faire la mission et qui ensuite peuvent repartir sur une autre mission mais la loi ne prévoit pas comme pour les autres postes d'accumulation d'ancienneté dans la collectivité donc ça peut être un peu moins confortable maintenant si on a besoin de travailler sur des missions spécifiques on a une réelle envie d'aller sur des missions diverses et qu'on est mobile ça peut être des contrats qui peuvent être intéressant mais bon c'est en tout cas c'est tout nouveau voilà et sinon vous avez le contrat classique sur un emploi permanent aujourd'hui vous êtes recruté en tant que chargé de mission communication ou voilà et vous n'avez pas le concours vous pouvez être recruté en tant que contractuel et là on peut aller sur du contrat en général nous on propose des contrats de trois ans directement ce qui est la durée maximale qu'on puisse proposer d'emblée à une personne qui n'est pas l'aura de concours ou qui n'est pas fonctionnaire d'accord donc ces contrats peuvent être renouvelés après une autre procédure de recrutement et au bout du deuxième renouvellement vous pouvez prétendre au cdi cdi de droit public voilà il faut le savoir ça existe aussi mais en aucun cas les employeurs publics ne peuvent proposer d'emblée un cdi c'est pas possible voilà donc soit la voie du concours si vous voulez tout de suite être pérennisé sur un poste soit en effet la voie contractuelle qui permet un renouvellement et à terme de pouvoir avoir un poste en cdi les autres conditions je vais vite mais pour être agent public alors pas au niveau contractuel mais au niveau si vous voulez passer un concours il faut être ressortissant européen voilà c'est dans la loi les aptitudes physiques aux fonctions c'est à dire que pour exercer vos missions vous allez forcément passer une visite d'aptitude pour savoir si vous avez les capacités physiques d'exercer vos fonctions bon ça c'est très classique droit civique etc faut remplir tout ça pour être agent public je mets casier judiciaire puisque nous en tant qu'employeur public on a l'obligation de vérifier que éventuellement je sais pas vous avez été arrêté et vous aviez fait un usage de stupéfiants bon voilà ça apparaît dans votre casier nous on doit vérifier que cette arrestation n'est pas incompatible avec les missions en tant qu'agent public que vous pouvez exercer alors ce qui est plutôt rassurant puisque par exemple si on recrute des gens qui vont travailler auprès d'enfants bon ben on est content de savoir qu'ils n'ont pas eu le fait l'usage de stupéfiants ou un recel ou etc donc nous ça nous permet de sécuriser aussi nos recrutements et de qui on place auprès de nos enfants parce qu'on a quand même des missions de service public service à l'usager donc on est quand même obligé de vérifier un petit peu le parcours des gens là dessus voilà évidemment diplôme niveau d'études ça faut savoir que je nuance beaucoup il y a des conditions pour passer les concours il faut remplir certaines conditions de diplôme ou d'équivalence donc ça il ya aussi des équivalences qui existent donc on peut se renseigner là dessus mais c'est vrai que nous on parle vraiment du principe de la compétence du parcours de la personne et le diplôme n'est pas la voie royale pour pour se dire un moment pour des postes de cadre on a pris des gens qui n'avaient pas forcément les diplômes mais par contre qui avaient l'expérience voilà plein et entière de ce qu'on leur demandait il n'y a pas de souci là dessus vous m'arrêtez si vous avez des questions c'est pas toujours évident bon pour la partie un petit peu plus intéressante donc faut savoir que nous on a une diversité de métiers dans la fonction publique et là je vous parle pas de l'état de l'hospitalier mais on retrouve des métiers équivalents ont déjà on retrouve beaucoup de métiers qui apparaissent dans le secteur privé qui sont qui sont qui existent aussi dans le secteur public pour vous aider à traduire parfois ces métiers du secteur privé dans le secteur public vous avez des répertoires des métiers qui existent alors il y en a un qui existe sur le site vous tapez répertoires des métiers fonctions publiques territoriales par exemple vous allez tomber sur le site du cnfpt centre national de la fonction publique territoriale qui est un autre organisme de formation privilégiée et en fait eux ils ont classe enfin classer en fait l'ensemble des métiers qui existent dans la territoriale avec des appellations vous avez les reprises d'appellation de pôle emploi par exemple vous avez en fait les intitulés parfois peuvent être différents et c'est vrai que c'est important même si nous en tant que recruteurs et employeurs quand on diffuse une annonce on essaye vraiment de traduire un intitulé qui va parler aux gens parce qu'on essaie de toucher le plus de monde possible mais parfois on a besoin de savoir c'est quoi concrètement on attend quoi sur ce métier dans la fonction publique voilà quand on connaît pas du tout ça peut aider à définir aussi votre projet professionnel en voyant un petit peu selon les domaines c'est classé par domaine donc quels métiers peuvent exister et à tous les niveaux de responsabilité vous avez vous nous on a des catégories dans la fonction publique je peux m'étaler mais le abc vous avez peut-être entendu parler de ça voilà à tout niveau de responsabilité vous avez différents postes qui ont toutes leurs utilités dans la fonction publique le centre de gestion donc organise les concours pour ce qui est de la fonction publique territoriale donc en effet vous pouvez vous rapprocher du centre de gestion 86 donc c'est un organisme qui en appuie aux collectivités sur le territoire de la vienne et qui peut j'en parlais à une personne tout à l'heure en haut qui peut vous aider aussi dans votre recherche d'emploi sur notamment les aspects d'intérim dans les petites collectivités les mairies font souvent appel au centre de gestion pour avoir des personnes qui puissent faire des remplacements et on peut aussi voilà recommencer sa reconversion faire sa reconversion par des remplacements qui permettent de découvrir cet environnement territorial qu'est ce qu'on fait dans une collectivité et puis enfin moi à titre personnel c'est comme ça que j'ai commencé c'est à dire que j'ai fait des remplacements en fonction publique et j'ai réussi voilà à pouvoir emmagasiner tout ce qui était lié à l'environnement territorial à ce qu'on attendait de l'agent public et voilà et après après j'ai passé des concours mais dans l'absolu toute cette cette information sur l'environnement territorial qui est si importante pour savoir pourquoi on exerce dans le public vous pouvez aussi le faire par le biais du centre de gestion qui est un service d'intérim fonction publique et qui aussi organise les concours donc ça vous pouvez également vous renseigner sur ce sur ce site donc je vous ai mis les deux principaux sites de l'emploi public alors celui emploi-territorial.fr c'est celui sur lequel nous en tant qu'employeur on a une obligation de diffusion d'accord alors réglementaire mais il ya aussi un appel à candidature donc vous avez l'ensemble des offres d'emploi qui doivent être publiés sur ce site là donc quelle que soit la collectivité donc si vous tapez si vous allez sur le site et que vous ciblez un secteur géographique par exemple la vienne vous allez avoir toutes les offres d'emploi des employeurs publics de la vienne quel que soit le chu enfin voilà vous allez avoir un peu tout le monde d'accord et pareil sur place de l'emploi public pour un groupe.fr là c'est un site en fait toutes nos offres qui sont mis sur emploi territorial sont relayées sur place de l'emploi public qui est un site c'est pareil c'est lié à la loi de transformation de la fonction publique de 2019 où ils ont voulu absolument rassembler l'ensemble des offres d'emploi pour les trois fonctions publiques donc vous allez aussi avoir tout ce qui est offre d'emploi de l'état parce que parfois en effet on la lisibilité n'était pas était pas simple pour tout le monde donc l'idée c'était de rassembler toutes les offres d'emploi sur cette plateforme je vous conseille aussi d'aller d'aller voir comment ça se passe vous pouvez également vous créer des alertes selon le type de métier le type de catégorie pour recevoir tous les matins vous avez un mail en disant voilà les annonces qui sortent par rapport à ces sites là je voulais insister en tant que recruteuse et pour avoir fait maintenant ça fait plus de dix ans que je fais des entretiens de recrutement dans la fonction publique alors parfois on appelle ça les jurys de recrutement je voulais dédramatiser le truc parce qu'en fait on est des recruteurs comme les autres parfois on est un petit peu plus nombreux que dans le secteur privé donc on peut se retrouver à trois quatre membres de jury d'ailleurs c'est pour ça on dit jury mais c'est vrai que c'est un abus de langage c'est vraiment des entretiens en tout cas on est là pour échanger avec les personnes donc je vous conseille quand vous candidatez il ya vraiment des choses mais comme pour les employeurs privés c'est à dire la prise d'information en amont vous candidatez pour bien cibler votre lettre de motivation vous allez interroger les gens souvent mais les références des personnes à contacter pour les offres d'emploi n'hésitez pas vraiment à nous appeler parce que un déjà ça démontre une première motivation voilà on a dit tiens il ya telle personne qui m'a appelé etc de ça vous permet de nourrir et de vous de pas être trop à côté de la plaque sur l'environnement du poste parce que ça peut être un métier que vous connaissez très bien puisque vous l'avez déjà exercé mais par contre vous savez pas du tout dans quel contexte vous allez l'exercer donc ça c'est très important puisque en entretien de recrutement derrière on va aussi apprécier la façon dont la personne a préparé son entretien et s'est renseigné sur l'environnement de travail faire un travail par exemple le recrutement recruté dans la fonction publique c'est pas pareil que recruté en agence d'intérim mine de rien il ya quand même de grosses différences voilà pour avoir eu l'expérience quand on reçoit des gens qui me parlent de recrutement dans le privé bon ben voilà il manque des choses en tout cas il ya des attendus qui ne sont pas parce qu'ils sont pas renseignés pas parce qu'ils ne les ont pas mais en tout cas il n'y a pas eu cette première étape qui est essentielle surtout quand on ne connaît pas du tout la fonction publique vérifier les conditions de chaque poste c'est important parfois on met disponibilité alors j'aime pas juste mettre disponibilité parce que ça veut rien dire moi j'ai des enfants en bas âge j'estime que je peux remplir mes fonctions il ya des fois il faut que j'ai plus de disponibilité mais mon poste est tout à fait compatible avec le fait d'avoir des enfants par exemple donc c'est plutôt se dire la disponibilité que vous demandez elle consiste en quoi exactement est ce que c'est une amplitude horaire journalière qui doit être souvent dépassée parce que faut souvent finir à 19 heures bon voilà ou alors c'est trois réunions dans le mois qui sont des réunions le soir souvent ça va être plutôt des choses comme ça sur des postes cadres par exemple bon est ce que c'est ça c'est compatible on peut le prévoir on peut l'anticiper il n'y a pas de souci par rapport à ça ne pas se mettre de frein aussi par rapport au à ce qui peut être mis dans les annonces c'est pour ça que le prise de renseignement va permettre de lever ces freins là pour votre candidature d'accord et vous donnez vous vos arguments si on vous demande si vous pouvez vous rendre disponible de dire oui je peux m'organiser pour pour ces réunions le soir ou pour ce travail le samedi ponctuellement enfin voilà il peut y avoir des choses donc ça c'est important faut pas vous mettre de frein là dessus sur les valeurs aussi de service public alors moi je parce que j'ai toujours travaillé en fonction publique j'ai une des petites expériences dans le privé mais clairement je voulais travailler pour les valeurs aussi de service public je pense que c'est important de savoir pourquoi on candidat dans le public souvent la réponse des candidats ça va être pour avoir des meilleures conditions de travail bon ok ça ça va si la personne s'est renseignée si en effet le poste offre des horaires par exemple qui sont plus compatibles avec sa vie personnelle mais parfois c'est juste parce qu'ils imaginent que ça va être plus confortable bon l'investissement reste le même qu'on travaille dans le privé dans le public on a un investissement fort souci de qualité justement sur le service rendu quelles que soient les directions on a beaucoup d'agents chez nous on est 3500 avec le ccs d'accord on a beaucoup d'agents qui sont en service direct à l'usager et il ordre de question qu'on recrute des gens qui pensent être là pour entre guillemets pour les vacances quoi en tout cas sans contrainte particulière alors que nous on recherche des vraies compétences pour faire justement ce retour à l'usager qu'il est en droit d'avoir je pense que tout à chacun vous êtes toutes des citoyennes vous avez eu tout à faire à des à des services publics et on voit bien la différence sur les agents qui s'impliquent et puis sur ceux qui s'impliquent peut-être un peu moins donc nous c'est ce qu'on attend voilà on a réel attendu là dessus et c'est aussi je pense à titre personnel ce qui fait un petit peu le sens de notre action au quotidien dire que moi je travaille pas pour que derrière on ait un service public qui soit pas de bonne qualité et puis qu'on ait des plaintes sur la façon dont on fonctionne donc ça c'est important de bien savoir si vous êtes au fait de ça et pourquoi vous venez travailler dans la fonction publique parce que aussi le petit bémol c'est qu'en termes de rémunération on peut avoir des déconvenus alors je dis pas sur tous les postes mais sur des postes dès qu'on va demander des choses un petit peu plus spécifiques il est vrai que dans le privé parfois on est mieux payé donc pourquoi on vient aussi dans le service public c'est aussi à se poser la question à se renseigner en amont parce qu'on a toutes des contraintes financières enfin voilà c'est important de savoir où on met les pieds de se renseigner ne pas hésiter à poser la question sur le niveau de rémunération qui pourra être escompté dans la fonction publique voilà ça c'est important en tout cas voilà toutes ces démarches en amont elles sont très importantes pour le recruteur et je vous jure que ça fait vraiment la différence à l'entretien de recrutement derrière je rappelle il s'agit d'un échange on n'est pas là pour juger les personnes au contraire on est là vraiment pour vérifier la compatibilité de la personne de ses envies des aptitudes avec notre besoin et est ce qui est très bien aussi dans notre fonction publique c'est que on a des passerelles c'est à dire que on peut vraiment alterner peut-être aller à un moment à l'état peut-être à un moment à l'hospitalier ou même dans nos collectivités nous on privilégie souvent sur nos postes déjà la mobilité interne pour que nos agents puissent aussi faire autre chose soit carrément changer de métier soit évoluer en termes de responsabilité on est accompagné aussi par toutes les des j'ai ma collègue au niveau du centre d'activité formation qui vraiment accompagne les agents là dessus donc des parcours individuels de formation des parcours plus collectifs des formations sur des choses très transverses comme la gestion de ses émotions par exemple dans le milieu professionnel la prise de parole en public des choses qui voilà spontanément sont pas vous allez pas vous jeter sur ces formations peut-être au départ mais qui dans la vie professionnelle ont leur importance et donc toutes et puis après des formations plus techniques qui sont vraiment liées au métier donc tout ça c'est possible on a vraiment un accompagnement là dessus donc une fois rentré aussi dans la fonction publique c'est aussi ces passerelles là qui sont importantes vous pouvez changer de collectivité voilà il y a tout un tas d'avantages à pouvoir travailler pour le service public est ce que peut-être des personnes ont déjà eu des expériences en fonction publique sur des remplacements ou voilà ok si vous êtes là c'est peut-être c'est un domaine qui vous intéresse est ce que vous voulez prendre la parole un petit peu m'expliquer non je vois que vous chez la tête nous avez une expérience c'est bien vous m'aider je suis désolé alors normalement vous appuyez ouais puis vous mettez le micro l'orienter vers vous là ça marche oui c'est bon je vous entends bonjour je suis cécile bonjour cécile non non ça me ça me fait penser moi j'ai j'ai travaillé chez dans un office à un office à chez l'homme oui j'avais qui donne oui pendant six mois je vais un pas du tout là j'aime le milieu du tourisme oui voilà si je suis là aujourd'hui c'est que la suite d'une année assez compliquée voilà je vais me retrouver sans emploi dans un mois voilà et pour revenir la fonction publique il ya quelques années voilà j'ai été au chômage aussi pendant six mois et j'ai été prise voilà chez qui dorme en remplacement pendant six mois c'était des contrats d'un mois et j'espérais avoir au moins un cdd de six mois et ça s'est pas fait donc voilà c'est pas c'est pas si simple en fait après équidemps ça c'est particulier aussi oui alors oui enfin bon en tout cas moi je maîtrise moins sur ce type d'établissement mais mais c'était pour illustrer la diversité des possibilités d'emploi je disais ça oui oui et mais mais après par contre ça m'a apporté enfin ça n'a pas du tout été une mauvaise expérience j'avais moi j'étais à l'accueil j'étais assistante de territoire ça a été très riche quand même après bon voilà à la suite de ces six mois j'ai été recontacté pour un cdi en télétravail avec une boîte à paris et dans le tourisme donc j'ai repris oui travail enfin je suis fiché sur mon cv avec un band d'agent de voyage mais voilà et et cette année cette année j'étais je suis bénévole en fait à cap sud je m'occupe de l'épicerie solidaire du pôle accompagnement famille aussi donc je me suis activé voilà j'étais en chômage technique et le voilà le fait d'avoir travaillé chez équidemps pendant six mois m'a apporté beaucoup de choses aussi de son plan social quoi relation humaine quoi enfin voilà donc oui je vais haucher de la tête parce que quand j'entends je tente de gestion etc mais mais voilà ça a été quand même riche moi j'étais déçu de de pas après de pas avoir pu avoir un cdd de 6 mois ou autre chose quoi mais mais en fait c'était très fréquent je sais pas encore je sais pas où on en est d'accord où ils en sont en ce moment quoi je sais pas si je fais une bonne non non mais il n'y a pas de soucis après après c'est donc merci de ce témoignage déjà nous on prend régulièrement des remplaçants c'est vrai que parfois ça peut être long pour être pérennisé c'est il faut avoir des supports permanents donc des supports budgétaires voilà je parle un peu avec mon langage des techniciennes mais il faut avoir des postes permanents et parfois on peut prendre des gens sur des remplacements longs parce que nos agents publics sont en maladie longue parfois ça peut arriver et c'est vrai que c'est ça peut ça peut être ressenti comme ne jamais aboutir puisque du coup on remplace quelqu'un mais qui au final va revenir et donc on ne peut pas pérenniser la personne par contre sachez que voilà après ça dépend de la taille de l'entité etc des méthodes de chacun on est tous différents en tant qu'employeur après il ya des hommes et des femmes derrière qui recrutent donc je peux pas parler pour tout le monde mais en tout cas nous la pratique qu'on a c'est dans la mesure où on a détecté des gens qui en remplacement donne entière satisfaction voire au delà d'ailleurs parfois on recrute des gens qu'on voit tout de suite qu'il ya du potentiel pour aller faire autre chose clairement c'est des gens qu'on a vraiment en tête et quand on a d'autres opportunités on va orienter les candidatures alors sans garantie aucune puisque après nous on est en appui des directions pour évidemment les aider à trouver le meilleur profil mais on peut aussi quand même faire le lien et on le fait régulièrement pour justement orienter les bons profils des personnes qui sont en remplacement chez nous et qui donne entière satisfaction voilà qui s'investissent et en fait le petit point que j'ai pas abordé totalement c'est vraiment cette enfin moi en tant que recruteuse je recherche vraiment des savoir-être avant la technicité alors ce qui peut parfois être perçu on peut on peut dire oui c'est un discours et puis en fuite dans les faits ça ne suit pas oui parce qu'il y a un filtre sur le cv il y a un filtre à l'expérience et on ça les aptitudes les savoir-être se voit pas toujours d'emblée justement sur ce cv c'est pour ça que je vous dis que la prise dans la d'information en amont est essentielle moi ça m'est arrivé de recruter quelqu'un de raccrocher quelqu'un sur un entretien qui en effet avait une licence de droit mais derrière avait diverses expériences en centre d'appel enfin des choses très très différentes de ce qu'on cherchait c'était pour un poste d'instructeur d'autorisation du droit des soldes donc vous voyez c'était des choses très spécifiques et on ne trouvait pas on trouvait personne les gens n'avaient pas le profil on n'arrivait pas à trouver et puis cette personne m'a rappelé pour savoir où on était sa candidature je lui dis ben malheureusement voilà on n'avait pas assez d'expérience dans le domaine le service est vraiment très embêté il veut vraiment quelqu'un de plus opérationnel et la personne elle m'a tenu quasiment 20 minutes au téléphone pour me démontrer que ok elle n'a pas l'expérience mais en effet elle a cette envie et elle a sa licence de droit elle a envie de la faire valoir et que c'est un domaine ok elle n'a pas expérimenté mais vraiment c'est quelque chose sur lequel elle a envie d'aller donc j'ai raccroché la personne à l'entretien qu'on a fait avec deux autres personnes et en fait c'est la personne qui s'est révélée la plus pertinente et qui nous a vraiment convaincu de sa motivation et de son envie d'aller là dessus même si elle l'avait pas fait alors c'est une situation parmi plein d'autres évidemment que sur plein d'autres recrutements on a un peu matière quand même à aller faire un filtre malheureusement sur cv avec des gens qui ont les aptitudes et les compétences mais mais voilà c'est les savoir-être moi en entretien je peux avoir le meilleur technicien du monde si je perçois que la personne par le questionnement par la façon dont elle va me parler de son de sa façon de manager ou de sa relation à l'autre bon voilà je préfère prendre la personne qui va être un tout petit peu moins technique un petit peu moins précise qui par contre a le potentiel certainement pour pour l'être plus tard plutôt que la personne qui est très expérimenté mais qui d'ores et déjà nous a prouvé dans les échanges que la relation à l'autre la relation dans l'équipe la relation à l'usager ça allait pas le faire quoi donc ça c'est important d'accord faut passer cette barrière du filtre de cv c'est pour ça que la prise d'information en amont va pouvoir vous permettre un moment donné de vous faire remarquer d'accord du recruteur de la direction c'est important on a des échanges avec les directions derrière donc appeler les techniciens appeler les rh voilà nous on peut croiser aussi nos informations moi j'ai une équipe de trois chargées de recrutement il n'est pas rare que certains me disent ben tiens j'ai vu telle candidate là on n'a pas pu la prendre parce que ben voilà on avait vraiment quelqu'un qui avait le profil parfait au dessus mais franchement c'est une belle candidature ça a l'air d'être quelqu'un de très sérieux etc et ben je dis ben tiens elle a postulé sur un autre poste ben ouais par contre on va la prendre sur l'autre poste parce que parce que voilà donc c'est aussi c'est peut-être pas sur le premier entretien que vous allez être retenu mais ça pourrait être sur le deuxième parce que vous avez fait une super impression et qu'on se parle entre services et c'est évident donc ça c'est tout ça c'est important voilà le on est on essaie de on peut pas être transparent surtout nous dans nos échanges parce qu'on gère énormément de recrutement énormément de personnes et de candidatures mais en fait les toutes les personnes qui nous appellent on leur répond je tiens à dire aussi qu'on fait un retour systématique sur nos entretiens orale alors dans la mesure où on a la personne sinon on laisse un message mais en tout cas on se tient à disposition pour échanger sur comment s'est passé l'entretien ok vous n'avez pas été pris mais par contre voilà ce qu'il est ressorti de votre entretien cet aspect là vous auriez pas dû l'aborder comme ça en tout cas c'est comme ça que ça a été perçu c'est important peut-être de changer votre façon de faire pour le prochain entretien voilà demander des retours mais même sur les employeurs privés demander des retours sur le pourquoi du comment soyez prêt à entendre ce qu'on peut vous dire il y a des gens qui vont être plus ou moins droits à vous dire les choses aussi donc ça bon malheureusement on peut pas maîtriser mais mais moi je sais qu'on essaie toujours de faire attention de toute façon on essaie d'être objectif le plus possible et puis quand il y avait quelqu'un de meilleur vous mais vous avez été très bien on vous le dit aussi à un moment c'est important de savoir ok vous n'avez pas été prise mais vous avez été très bien voilà il n'y avait pas grand chose à reprocher sur votre candidature voilà mais il y a quelqu'un qui est passé un peu au dessus bon ben voilà après ça c'est ça c'est le jeu du recrutement et malheureusement de la concurrence et voilà les savoir-être sont pour moi bien plus important que la technicité dans la mesure où on sait les exprimer et donc ça c'est aussi à travailler enfin voilà individuellement il y en a qui vont être plus à l'aise d'autres moins à l'aise mais c'est savoir vers quoi vous candidatez et qu'est ce qu'on attend sur le poste d'accord d'autres oui madame alors ça marche pas attendez je vais vous donner le ah bon je sais pas pourquoi c'est celui-là qui s'allume est est-ce que ça oui ça marche bonjour je m'appelle emma moi j'avais une question justement par rapport à la reconversion c'est un peu le thème de la journée est-ce que vous auriez des conseils spécifiques pour mettre un premier pied on va dire dans dans la fonction publique territoriale ou autre quand on vient d'un de complètement ailleurs je suis moi même en pleine reconversion j'ai à peu près dix ans d'expérience professionnelle mais dans un autre pays et dans un autre contexte où vraiment je voilà je débarque ici et j'ai candidaté à deux postes grand poitier et mairie de poitiers et le retour donc j'ai pas eu j'ai pas non plus passé la barre de l'entretien de l'entretien enfin je sais j'ai pas été pré sélectionné pour passer les entretiens et la raison principale étant mon manque de connaissance de l'environnement institutionnel de des acteurs des partenaires etc et donc à un moment donné la question que moi je me pose en ce moment c'est comment enfin quelle serait la meilleure façon de mettre un premier pied dans la fonction publique en général vous parliez de pourquoi candidater dans la fonction publique oui avant j'étais moi même dans le développement international oui j'ai envie de me reconvertir dans le développement local territorial ici oui et donc bon il faut il faut réussir à faire le premier pas à mettre le premier pied un petit peu dans le dans le système entre guillemets et donc je sais pas si vous auriez des conseils alors d'emblée c'est ce que je dis souvent aux personnes qui sont reconversion alors sachez que ça nous arrive régulièrement de prendre des gens qui sont reconversion c'est pas il ya quelques années je vous aurais dit ouais c'est compliqué pour les directions parce que là on se demande pourquoi tout d'un coup il ya un revirement non alors aujourd'hui ça s'est complètement intégré donc il n'y a pas de filtre par rapport à ça par contre en effet ce qu'on vous candidatez vous n'avez pas en tout cas sur le papier par rapport à la présélection les premières expériences qui ferait que votre vous êtes plus employable entre guillemets sur le poste que par rapport à d'autres donc moi ce que je conseille dans ces cas là c'est de faire alors des enquêtes métiers on vous parle de sa pôle emploi mais moi je le traduis vraiment enfin pour moi c'est un réel plus-value c'est à dire aller rencontrer des professionnels du domaine ou du poste ou du métier voilà dans lequel vous souhaitez éventuellement vous reconvertir les professionnels comme tout un chacun moi ça m'est arrivé de recevoir des gens qui voilà voulait faire alors c'était plutôt pour d'autres métiers mais si quelqu'un voulait faire du recrutement dans le public je l'accueillerai à bras ouverts pour lui expliquer peut-être mon parcours déjà pour donner un exemple mais au delà de ça c'est à dire que comment comment on fait rencontrer des professionnels qui vont vous donner la sémantique en fait aussi à utiliser peut-être dans votre lettre de motivation tout de suite on voit si la personne s'est renseignée ou pas moi j'ai beaucoup de gens qui candidatent en me parlant de votre entreprise bon bah déjà non enfin voilà alors je dis pas qu'à chaque fois je j'enlève le cv direct mais c'est pas terrible quoi on parle pas d'une entreprise quand on s'adresse à un employeur public donc voilà peut-être faire des enquêtes métiers en tout cas solliciter des professionnels je préférais ce terme là solliciter des rencontres sous des formats d'une demi-heure déjà en une demi-heure vous pouvez avoir plein plein d'informations sur avec qui ils travaillent comment ils travaillent les conditions de travail enfin tout un tas d'éléments qui vont peut-être pouvoir conforter votre projet déjà de reconversion on parlait de développement local est ce que c'est vraiment ça que je veux faire donc je vais aller voir les personnes et donc ça nous au niveau de l'ARH on peut vous renseigner sur des personnes déjà entre collègues mais vous pouvez aussi vous pouvez aller sur d'autres collectivités plus spécialisées sur aussi sur la région etc demander des contacts professionnels qui vous permettront d'avoir des choses très concrètes et nourries par rapport à votre projet de reconversion ça va vous permettre de nourrir autrement votre clète de motivation et ça va vous permettre aussi d'avoir des éléments peut-être dans la prise d'information en amont du poste de pouvoir placer deux trois choses qui vont prouver que vous êtes un bien renseigné qu'ok vous n'avez pas fait mais voilà ce que vous en savez aujourd'hui et c'est déjà ce sera déjà beaucoup plus que d'autres qui n'auraient pas fait ces démarches vous voyez la première étape sera déjà là dessus peut-être demander des immersions aussi je sais que pôle emploi fait ça sur des immersions au sein de deux structures donc nous on en accueille régulièrement des personnes qui qui font des petites immersions pour voir passer une ou deux journées dans un service pour voir comment ça se passe sur des métiers spécifiques donc ça c'est possible voilà ce que je vous proposerai dans un premier temps ouais sur un mais mais je comprends cette barrière et puis alors après je vous rassure aussi il ya des postes sur lesquels je n'arrive pas à recruter voilà on n'a pas de candidatures c'est des choses très spécifiques mais pour lesquels moi j'estime que le principal le principal atout de la personne qui pourra travailler dessus c'est d'avoir des compétences transverses de gestion de projet par exemple sur tout ce qui est gestion de projet les services vont demander la spécialisation dans le domaine très spécifique voilà du poste mais n'empêche que l'essentiel du boulot c'est déjà de maîtriser la gestion de projet la relation à l'autre comment aller faire des animations des réunions publiques voilà prise de parole comment je traite ça et quand on a ses aptitudes mais qu'on connaît pas forcément le domaine spécifiquement il faut faire la démarche dont je vous ai parlé et là tout de suite vous allez être beaucoup plus convaincante sur sur en tout cas vous pourrez passer le filtre ce filtre ce fameux filtre du cv pour lequel on va vous faire un retour bah oui concrètement l'expérience n'y est pas donc on suppose que vous n'aurez pas ces connaissances là et que ça va prendre trop de temps pour être opérationnel sur les fonctions voilà après nous on jongle aussi avec les les contraintes et les attentes des directions et certains vont nous dire bah là on a besoin de quelqu'un d'opérationnel tout de suite c'est pas possible autrement ou alors on va nous dire oui bah ça on a on a les moyens en interne pendant six mois de former la personne donc on peut se prendre un junior on peut prendre quelqu'un qui en reconversion voilà on peut on peut prendre un potentiel voilà on va appeler ça comme ça et donc ça on le fait régulièrement mais il faut savoir que nous on a reçoit beaucoup moins de candidatures qu'on a enfin moi il y a dix ans je vais peut-être pas exagérer mais il y a six sept ans on diffusait une offre on avait 50 60 cv quoi aujourd'hui on diffuse une offre moi j'ai des certains postes si j'en reçois trois c'est c'est bien quoi et trois qui sont pas forcément adaptés en plus voilà d'emblée donc faut tenter sa chance voilà faut pas se filtrer là dessus mais la prise d'information en amont est vraiment essentielle je me répète un peu mais c'est ce qui va faire la différence et vous c'est ce qui aussi va vous nourrir parce qu'on peut idéaliser aussi des fonctions sur des postes voilà on a eu des agents moi je sais des fois qui voulaient absolument travailler dans les écoles en tant qu'adzeme voilà c'était leur rêve etc bon ben elles ont fait des remplacements puis elles en sont revenus quoi voilà parce que voilà c'était pas en fait c'était pas ça c'était pas tout à fait ça qu'elle voulait etc donc c'est important aussi de de tester de se renseigner etc parce que parce que vous dans votre épanouissement c'est aussi ce que vous recherchez là c'est c'est un moment de trouver un petit peu son pied dans ce qu'on fait au quotidien donc donc c'est important que c'est pas juste trouver du travail c'est trouver du travail qui va avoir du sens pour vous et du coup forcément votre implication elle sera d'autant plus reconnue et remarquée du fait que ça vous ça vous fasse vous lever tous les matins quoi voilà ok d'autres remarques j'espère que j'ai à peu près balayé ce que je pouvais vous dire sur la thématique bonjour oui bonjour je m'appelle agnès en fait si je vous comprends bien par rapport pour rebondir à ce que disait emma oui c'est à nous de si on veut postuler pour la fonction publique c'est à nous de transposer notre expérience professionnelle en fonction des métiers que vous recherchez mais comment savoir si cette transposition correspond à ce que vous cherchez réellement je sais pas si je me suis bien exprimé mais en fait c'est très difficile je prends comme exemple quelqu'un qui a fait du commercial et qui voudrait se lancer dans un métier d'acheteur il a les compétences commerciales il a fait des appels d'offres pour pour son entreprise comment est qu'il peut avec la fiche métier savoir si le recruteur en face sera sensible en fait à son expérience professionnelle de manière très simple en le contactant c'est à dire je pense aux acheteurs on a une personne ma collègue qui est responsable du service achat moyen généraux donc c'est comme ça que s'appelle la direction oui des compétences forcément commerciales vont être appréciées sur ce type de poste mais pas que il ya aussi la connaissance des marchés publics donc comment en fait le côté technique du marché public comment il va être palier entre guillemets par votre inexpérience là dessus même si vous avez une autre technicité à transposer en fait on est pareil sur tout ce qui est comptabilité il ya beaucoup de gens qui postulent avec des expériences de comptabilité dans le privé mais qui n'ont jamais fait de compta public bon tout achat à chaque fois que j'en ai parlé à des gens qui ont fait cette reconversion on dit mais en fait c'est très très proche enfin voilà on n'a pas eu problématique particulière donc sur ce métier là c'est il s'agit vraiment ça d'aller recruter pardon d'aller rencontrer des gens qui font ce métier là qui vous explique la particularité et vous c'est à vous c'est à ce moment là que vous pourrez mesurer peut-être l'écart entre votre expérience et puis les attendus en fait de la personne qui exerce ses fonctions et puis aussi de soulever vos plus values à l'entretien on va mesurer en fait il s'agit de mesurer les écarts entre l'attendu et puis le profil de la personne en face donc si vous vous avez conscience ça aussi c'est un point important moi je pose souvent la question j'ai quel selon vous votre la marge de manoeuvre que vous avez l'axe de progression va dire que vous avez pour vraiment pleinement remplir les fonctions attendues donc par nous et les personnes qui sont justement peut-être un peu éloignés sur certains domaines vont être très lucides là dessus mais en aucun cas ça peut être un frein si l'écart est trop important oui ça peut être un frein mais si la personne a pleinement conscience de là où elle doit travailler et comme je vous le disais nous on a des possibilités de se former ensuite après les gens ils peuvent aussi partir en formation pour combler ces écarts là il n'y a pas de souci mais si vous avez l'essentiel sur la relation la négociation enfin toutes ces aptitudes là qu'on peut vouloir sur ce type de poste c'est déjà une grande qualité une grande partie qui est acquise en fait donc après il ya ces petits manque là de technicité parce qu'on est sur un domaine différent c'est à vous de montrer en quoi vous pouvez combler ces manques là merci beaucoup je vous comprends parfaitement après le problème c'est de se renseigner d'accord excusez moi donc à priori on a du retard non juste vous dites il faut rencontrer les personnes c'est très très bien je suis entièrement d'accord avec vous le problème c'est que les gens en place sont hyper surbookés et sont et c'est impossible de rencontrer ce genre de personnes pour pour discuter entre guillemets à bâton rompu de son propre cas donc donc oui ok je l'entends mais alors il faut persévérer je pense que après c'est ça si vous dans certaines structures ça peut être un peu compliqué peut-être tabler sur des plus petites structures où les gens sont plus polyvalentes vous aurez déjà un premier niveau d'information voilà ça peut être aussi une alternative donc je vais arrêter je suis désolée merci à vous toutes en tout cas voilà de m'avoir écouté puis donc je me tiens à votre disposition si besoin